Alors, je sais que vous réalisez que nous vivons dans un monde complètement pourri, où la moralité est inexistante. Mais des fois, je pense qu'il faut quand même faire semblant. Mais là, 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 alors là, c'est chaud. Alors que les tensions s'intensifient entre Israël et le groupe Hamas, il a été révélé que certains membres du Congrès américain investissent stratégiquement dans des actions liées à l'armement, ou liées à l'armée. Les membres du Congrès américain investissent stratégiquement dans des investissements et des stocks liés à l'armée. C'est incroyable, les amis, c'est choquant. Je pense qu'on pourra l'expliquer. Comme ça, même les plus faibles pourront comprendre. Au fait, c'est quoi le Congrès américain ? Les membres du Congrès sont ceux qui sont censés être moralement parfaits. Au fait, c'est eux qui choisissent la diplomatie américaine internationale. C'est eux qui choisissent si les États-Unis iront en guerre ou pas. D'accord ? On est d'accord ? C'est eux qui ont choisi, par exemple, que les États-Unis aillent en guerre en Irak. C'est eux qui ont choisi, à travers le Congrès, que les États-Unis partent en Syrie. C'est eux qui choisissent que les États-Unis envoient des armements et des munitions à l'Ukraine, par exemple. Donc, les membres du Congrès américain sont censés être des gens moralement parfaits, des gens sages, des gens qui choisissent la bonne direction. Ce qui est vraiment choquant et bouleversant, c'est de comprendre et de réaliser qu'ils sont en effet en train d'investir dans des stocks liés à l'armement. Les stocks liés au complexe militaro-industriel. C'est-à-dire, le complexe militaro-industriel, c'est simplement un groupe d'entreprises qui produisent des armes. Ah oui, quand on dit que l'Amérique envoie des armes à un pays, par exemple, on essaiera de faire très simple. Ce n'est pas les États-Unis qui envoient des armes. Ce sont des entreprises privées situées aux États-Unis qui envoient des armes. Les États-Unis achètent des armes venant des entreprises privées aux États-Unis et envoient à l'Ukraine, par exemple, pour combattre. Ces armes ne sont pas gratuits. L'Ukraine va devoir rembourser ces armes. Les États-Unis achètent des armes à travers l'argent du contribuable, l'argent de taxe, et prennent des armes, envoient à l'Ukraine. L'Ukraine achète les armes aux États-Unis avec intérêt. Et cet argent est déversé aux entreprises privées. Vous comprenez ? Maintenant, depuis que la guerre a commencé en Israël, les gens du Congrès sont en train d'investir dans les stocks. Et les stocks sont en train de grimper de manière incroyable, comme jamais dans le passé. On voit depuis deux jours des augmentations incroyables. Lockheed Martin en hausse de 9%. C'est-à-dire, vous faites des investissements chez Lockheed Martin, vous avez 9% de bénéfices. Si vous en faites 20 millions de dollars, 9%, c'est combien ? C'est beaucoup d'argent. Northrop Grotman, hausse en 11%. Raytheon, hausse en 5%. Depuis la guerre a commencé en Israël. Maintenant, où se pose le problème ? Le problème est que ces mêmes membres du Congrès, c'est bien eux qui choisissent si on fera la guerre ou pas. C'est eux qui choisissent si les États-Unis vont envoyer des armes ou pas. Mais ces mêmes personnes investissent aussi aux mêmes entreprises qui produisent des armes et des balles et des missiles. Vous voyez là où se pose le problème. Donc, nous, membres du Congrès, au lieu par exemple de dire non, là où il ne faut pas la guerre, on dira oui, on veut la guerre. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà investi notre argent dans le complexe militaro-industriel. Maintenant, comment ça marche ? Le complexe militaro-industriel, qui sont ces entreprises de vente d'armes, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing aussi vend des armes, et tout le reste, Dès le départ, sélectionne le genre de politicien avec qui ils veulent travailler. C'est-à-dire, vous êtes politicien, vous n'avez certainement pas d'argent pour devenir un très bon politicien. Ils viennent, ils disent, OK, on va faire du lobbying. OK, le lobbying, pour ceux qui connaissent, c'est venir convaincre quelqu'un, moyennant des moyens, moyennant de l'argent. En Afrique, on appelle ça corruption. Oui. En Afrique, quand tu donnes de l'argent, on dit corruption. Aux États-Unis, quand vous donnez de l'argent, on appelle ça lobbying. Donc, c'est pour nettoyer. Nettoyer, c'est pour faire propre. Lobbying, c'est corruption en américain. Alors, ces entreprises de vente d'armes vont voir des politiciens proéminents, qui disent, OK, on va vous donner 20 millions de dollars, d'accord, pour gagner votre élection, de gouverneur ou autre chose, ou en congrès. À partir du moment où vous êtes en position de force, aussitôt que vous pouvez, renvoyez-nous l'ascenseur. C'est-à-dire, s'il y a possibilité, et que nous sommes une entreprise de vente d'armes, il y a possibilité quelque part de faire la guerre, vous, il faut choisir quoi ? Il faut choisir la guerre. Parce qu'en choisissant la guerre, nous, on fait des gains. Le pays, c'est-à-dire les États-Unis, si les États-Unis vont en guerre, les États-Unis vont devoir acheter des armes. Les États-Unis ne fabriquent pas des armes, ils achètent des armes venant de nous, qui sommes des entreprises privées. Voilà pourquoi, moi, en tant qu'entreprise privée, je viendrai vers toi, en tant que politicien, pour te donner de l'argent, afin que quand tu partes en politique, que tu décides, que tu fasses le choix qui me bénéficie, moi. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est moralement correct ? Pour une personne assez âgée, évidemment, les gens du Congrès sont considérés comme des gens sages. Est-ce moralement correct qu'une personne au Congrès puisse investir dans des stocks du complexe militaro-industriel ? Ça n'a aucun sens. Ça veut simplement dire que ce sont des gens qui font de l'argent tant qu'il y a la guerre. Donc, s'il y a la guerre, nous, on fait de l'argent. S'il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire que cette entreprise qui me sponsorise ne fait pas d'argent, moi non plus, je ne fais pas d'argent. La deuxième façon de gagner de l'argent pour eux, c'est quoi ? C'est, en plus de l'argent qu'ils reçoivent dès les départs, avant d'entrer au bureau gouvernemental ou diplomatique en tant que politicien, ils peuvent aussi acheter des parts de l'entreprise. C'est-à-dire, même si je suis assis en politique sans faire quoi que ce soit, sans lever le doigt, du fait que j'ai investi mon argent dans cette entreprise qui fait la guerre, à chaque fois que le pays est en guerre et que cette entreprise envoie des armes, des missiles, des avions, moi aussi, je fais mes intérêts. Donc, chaque investissement effectué chez Lockheed Martin, aujourd'hui, chacun a gagné 9%, les membres du Congrès. Chaque investissement effectué chez Northrop, chacun a gagné 11%. Chaque investissement effectué chez Raytheon, chacun a gagné 5%. Maintenant, dis-moi qu'ils ne voudront pas de la guerre. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre en Ukraine continue ? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent. Un diplomate international a récemment dit que la guerre est un très bon business. Choquant, n'est-ce pas ? Bouleversant. Je vous informe aussi que les États-Unis viennent d'envoyer un navire de guerre, porte-avion, vers la Méditerranée. Beaucoup de personnes ont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent s'impliquer à la guerre entre Israël et la Palestine. Les Américains ont répondu disant « Le Pentagone affirme que le navire ne participe pas au combat en Israël. Mais ils sont là pour dissuader l'Iran et ses mandataires dans la sous-région de tenter d'agir dans le conflit. » Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Iran et Israël, en tout cas depuis la nuit de temps, ils ne s'aiment pas du tout. Et l'Iran était parmi les premiers pays à dire « Bravo aux attaques de Hamas sur Israël. » Et beaucoup de personnes pensent que l'Iran pourrait ouvrir un nouveau front, donc un front au niveau du nord de Israël contre Israël. Alors, les Américains viennent se pointer en Méditerranée en attente que quelqu'un agisse. Je veux savoir que l'Égypte aussi n'est pas très d'accord avec Israël. Et certains pays ara, même s'ils n'ont pas le courage de s'exprimer ouvertement par rapport à ce sujet, les États-Unis viennent pointer leur navire en Méditerranée au cas où quelqu'un s'y opposerait. Comme ça, ils vont envoyer des missiles. Et vous pensez que le bateau est venu là pour rien. Vous pensez que le bateau, ça va tirer des bananes ? Non ! Et pendant ce temps, qui sera en train de gagner ? Évidemment, les gens qui sont membres du Congrès. La plupart des gens qui travaillent comme généraux militaires, en retraite, vont travailler pour le complexe militaro-industriel. Je répète, la plupart des militaires américains qui travaillent comme généraux de guerre et tout le bazar, conseillers, machin, histoire, quand ils sont en retraite, ils vont travailler pour le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire, ils deviennent des conseillers de quel armement il faut acheter, quel outillage on a besoin. Donc, il y a un évident conflit d'intérêts. Parce que si on est censé être la personne de bonne moralité, comme les États-Unis s'est vendu depuis très longtemps, nous savons que les Américains sont censés être les gens bien, pendant que les Yougoslaves, les Russes sont les méchants, les Chinois sont les méchants, les Iraniens sont les méchants, comment peut-on justifier le fait qu'on se fasse de l'argent en faisant la guerre ? Il n'y a pas de justification logique ? Est-ce qu'on pourrait avoir un amour démesuré de l'argent au point où une crise explosive chez les autres nous rende heureux ? C'est possible avec le capitalisme. Je pense qu'on a compris. Encore une fois, les membres du Congrès américain, on vient de découvrir, sont en train d'investir dans les stocks du complexe militaro-industriel. Rocket Martin, Raytheon, et j'en passe. Ce sont des entreprises qui créent des fusils, des missiles, des tanks, des explosifs, des bombes et tout le reste. Les États-Unis ne créent pas des fusils, des missiles, des bombes, des tanks et tout le reste. Ce sont des entreprises privées qui le font. Ces entreprises investissent dans des politiciens. Ils leur donnent de l'argent. Ces politiciens votent les lois. C'est-à-dire, nous irons en guerre ou pas. C'est eux qui décident. Donc une entreprise qui crée des armes, investit chez un politicien qui vote les lois, selon lesquels les États-Unis iraient en guerre ou pas. Le politicien voterait-il pour la paix ? Point d'interrogation. Si le politicien, en plus de cela, de recevoir de l'argent venant de ses entreprises, peut aussi acheter des parts de ses entreprises, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a monté dans les stocks, il se fait aussi de l'argent. Y aura-t-il la paix sur Terre ou pas ? Merci infiniment, les amis. Je sais que vous êtes très intelligents. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre contribution est toujours très nécessaire. Je pense que nous sommes peu à peu à aller vers la très bonne direction. Quelqu'un d'intelligent disait C'était Bob Marley You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. God bless.